... Bonjour Mesdames et Messieurs. Donc, bien comme cela vous a été présenté, je vais vous parler de cette thématique. Bien que je ne sois ni sismologue, ni spécialiste de tsunami, d'une certaine manière, mais il se trouve que pendant les 25 dernières années, j'ai travaillé énormément avec des collègues français et japonais sur l'exploration des grandes fosses de subduction, où se déroulent tous ces phénomènes, et bien évidemment, cela a beaucoup orienté nos recherches, et les miennes en particulier. Donc, c'est un petit peu à travers ça, je ne veux pas tout vous expliquer sur les séismes récents, mais plutôt profiter de cette occasion pour vous montrer un petit peu un parcours de recherche dans ce domaine-là, les outils que nous avons été amenés à utiliser, et voir un petit peu où nous en sommes, les perspectives et le chemin qui reste à parcourir avant de pouvoir avoir une action plus efficace. J'avais hésité, mais je vous ai quand même remontré cette séquence télévisée prise depuis un hélicoptère, que vous avez certainement eu l'occasion de voir aux informations, qui montre quand même la caractéristique de ce grand séisme de mars 2011, dont nous fêtons le premier anniversaire, tristement, et qui est caractérisé par un tsunami géant, une vague énorme sur des centaines de kilomètres de longueur, le long de la côte du nord du Japon, la côte de Tohoku, avec, comme on le voit ici, des répétitions, donc une vague gigantesque, qui a pu, alors je ne veux pas vous passer tout, je trouve que cette partie est la plus impressionnante pour moi, géologue, même si, évidemment, toutes les parties après, où on voit l'arrivée sur la côte, et les dévastations dans les habitations, et l'impact humain, est tout à fait, bien sûr, important, mais d'un point de vue purement scientifique, finalement, c'est ce qui se passe en amont, qui m'intéresse, essayer de comprendre comment on en arrive là, sachant que, donc, effectivement, cette vague qui a pu culminer à des hauteurs, ce que je vais vous montrer par la suite, de l'ordre de 30 m à 40 m, comme on peut le voir ici sur cette représentation, le long de la côte du Japon nord, très largement au-dessus de ce qui était attendu, puisque, pour mémoire, la hauteur des murs de protection anti-tsunamis de la centrale de Fukushima se représentait, et sont largement en-deçà des vagues les plus importantes qui ont été rencontrées. Alors, les tsunamis, c'est quelque chose qui, dans la culture japonaise, dans la civilisation japonaise, est connue depuis longtemps, et il y a tout un cortège de légendes, notamment celle-ci, qui est la légende du Namazu. En fait, tous les tracas des Japonais viennent d'un poisson-chat, un silure géant, que le dieu Kashima, en temps normal, contient et empêche de bouger en lui collant une pierre assez lourde sur la tête. Mais de temps en temps, Kashima doit s'absenter, et il confie la surveillance à son collègue, le dieu Yebisu, auquel, d'ailleurs, une bière a donné son nom, qui est le dieu bon vivant, et tout, puis, bon, on met un petit peu moins d'entrain, on s'endort, et, à ce moment-là, le poisson-chat fait des siennes, remue, et c'est la cause de tous les tremblements, grandes vagues et incendies qui s'en suivent. Voici une autre iconographie. Alors, c'était très fréquent, et on trouvait beaucoup d'estampes au XIXe siècle, à la suite de très grands séismes qui ont marqué les esprits, comme en 1854, à la capitale, à Edo. Eh bien, on retrouve cette thématique très, très fréquemment illustrée, avec, ici, un aspect un peu plus consolatoire, puisqu'il y a le dieu Daikoku qui indemnise les victimes en leur donnant des sous. Alors, bien que cette légende ait quand même quelque chose d'assez amusant, c'est que les silures ou poissons-chasse sont parmi les animaux les plus sensibles à la proximité temporelle d'un séisme, et des scientifiques ont étudié un petit peu leur comportement, et se sont aperçus qu'ils avaient un certain pourcentage, ou pas plus de 30%, de succès à prédire qu'il allait se passer sur quelque chose en observant les comportements de ces silures. Alors, d'une façon plus moderne, vous connaissez bien sûr la théorie de la tectonique des plaques, qui postule que la surface de notre planète est découpée en calottes polaires, en calottes sphériques et rigides, qui bougent les unes par rapport aux autres, et dans certains cas, ces blocs rigides sont en rapprochement, en convergence, et c'est de ces régions qui sont très courantes autour du Pacifique, que vient donc la naissance des tsunamis par des mouvements de rupture du sous-sol sous les océans, des failles qui font remonter un bloc, et qui, en soulevant la masse d'eau, créent une onde, une vague, qui va se propager dans deux directions, d'ailleurs, de part et d'autre, vers la côte, le tsunami local, et vers l'océan, le tsunami régional, comme on l'a très bien illustré à Sumatra, et cette onde, qui est très souvent de faible amplitude dans les masses profondes des océans, quelques dizaines de centimètres à quelques mètres, même pour des gros séismes, va rencontrer un phénomène spécial le long des côtes, c'est que la tranche d'eau va diminuer, on va se rapprocher de la Terre ferme, et la période restant constante, et la vitesse diminuant par freinage, on va voir une transformation des ondes, qui vont avoir une longueur d'onde plus courte, et par contre, une amplitude pour conserver la même énergie très importante, et ces vagues donc métriques vont pouvoir devenir décamétriques, voire atteindre, comme dans l'exemple extrême de l'an passé, la quarantaine de mètres. Alors, le terme tsunami, lui-même, signifie port vague, si on reprend les deux caractères chinois utilisés par les japonais, donc la vague qui détruit le port, et en fait, cette dénomination du XIXe siècle vient du fait qu'effectivement, les pêcheurs rentraient sans s'être aperçus qu'il y avait une vague, et ils rentrent au port, et il n'y a quasiment plus de port, tout est détruit. donc le nom reflète cette connaissance. Alors, j'espère que ça va marcher, excusez-moi, voilà. Alors, plus concrètement que le petit schéma de tout à l'heure, ce qui se passe dans une frontière de plaques en convergence, c'est qu'une plaque lithosphérique mise sous une autre, et dans une partie dont on sera amené à reparler, qui est la zone où peuvent s'accumuler des contraintes, les deux plaques sont comme collées et entraînées l'une par l'autre, et de ce fait, une énergie élastique énorme s'accumule qui sera relâchée d'un coup, et ce mouvement qui a une forte composante vers l'océan et vers le haut va donc être la source du mouvement de l'océan. Alors, ceci maintenant est extrêmement bien contraint par des observations faites, bien sûr, par la sismologie, mais même aussi à terre. Les Japonais se sont dotés, par exemple, d'un réseau de 1200 stations de GPS, des stations de positionnement permanentes sur leur territoire qui leur permet de voir le Japon bouger en temps réel. C'est assez fascinant. je suis désolé, la qualité de ce que j'ai pu trouver n'est pas aussi bonne que j'aurais souhaité, mais vous pouvez deviner ici. Les mouvements verticaux sont sur votre droite, les mouvements horizontaux sur votre gauche, et vous voyez quasiment en temps réel les déplacements correspondants donc à ce qu'on a enregistré ces stations à terre. Et on voit très très bien, on a vu dans un premier temps le séisme principal et on va voir dans un deuxième temps des répliques très fortes qui se sont passées au sud, comme ceci. Donc vous avez ici, finalement, la confirmation de ce modèle théorique que je vous ai montré précédemment. De nombreuses données nous permettent effectivement d'affirmer et même d'affiner un petit peu la géométrie de ces mouvements et de ces déformations. Alors, encore une fois, c'est une représentation que l'on donne parfois en couple de ces zones de subduction. On a des outils pour visualiser, je ne détrairai pas ici, l'existence de plaques lithosphériques qui s'enfoncent. On y voit de nombreux petits points qui symbolisent autant de tremblements de terre et de séismes qui existent. Mais parmi tout cet ensemble extrêmement important de séismes, il y en a seulement une petite partie qui va donner lieu en fait à un comportement qui peut significativement faire bouger l'océan, donc avoir un comportement générateur de tsunami. Alors, le modèle, il est simple, c'est le modèle classique qu'on vous montre souvent pour la faille de San Andreas très typique en Californie, vu par-dessus, un séisme. Les plaques de part et d'autre bougent, vous avez accumulation d'énergie élastique et puis, quand on atteint un seuil de rupture, il y a glissé. vous pouvez voir la même chose ici en mettant votre schéma en coupe et c'est exactement ce que j'ai essayé d'illustrer ici. Alors, la différence quand on le met en coupe, c'est qu'il y a une notion de profondeur et la région qui va produire cette déformation ne pourra la produire que si on peut accumuler de l'énergie élastique. Et cela se fait au minimum à certaines profondeurs de l'ordre de la dizaine de kilomètres et cela se termine aussi vers plusieurs dizaines de kilomètres, en général autour d'une cinquantaine, 40 à 60 kilomètres, là où la plaque supérieure devient trop chaude pour supporter d'accumuler de l'énergie élastique et va se déformer beaucoup plus mollement. Donc, c'est toute une zone que l'on appelle la zone sismogène qui est devenue maintenant un objet d'étude parce que c'est le lieu des très grands séismes et notamment des grands séismes générateurs de tsunamis. On va voir que finalement les choses ne sont pas toujours aussi intuitives qu'on pourrait le penser. Déjà, il faut que vous vous rendiez compte que la fameuse magnitude dont on entend parler qui est une mesure un peu de l'énergie dissipée par les séismes. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail technique, mais ça se fait à partir des enregistrements dans les stations sismologiques. Eh bien, cette magnitude, c'est une mesure logarithmique de l'énergie dissipée par le séisme. Et il y a un lien entre le nombre de séismes et la magnitude des séismes. C'est-à-dire que ça, on s'y attend un petit peu, mais il y a un lien qui est une loi, la loi de Guttaber et Richter, qui lie de façon logarithmique les deux. En gros, ça veut dire que pour une période donnée, si vous avez un certain nombre de séismes de magnitude importante, vous pourrez prédire le nombre de séismes plus petit. Et ce nombre augmente évidemment énormément. Mais si on remet ça en termes d'énergie, bien sûr, vous voyez que si je parle en termes d'énergie dissipée, sur un siècle, eh bien, trois séismes de magnitude importants, ça s'arrête avant le séisme du Japon, trois séismes ont capitalisé à eux trois l'essentiel, la moitié de l'énergie dissipée sur le globe, par travail sismique. C'est assez colossal. Ça explique donc l'importance. Et si j'y ajoute une vingtaine d'autres séismes de magnitude supérieure à 8, on arrive presque aux trois quarts de l'énergie. Alors, il n'y a pas question de détailler ce tableau. Je me suis amusé à faire un petit tableau sur le siècle passé en essayant de regarder les séismes de magnitude supérieure à 8. J'ai un petit peu triché, je vous expliquerai après. J'en ai mis un, deux qui sont plus petits. Mais, si vous regardez donc l'essentiel, eh bien, j'ai mis en rouge et donc surligné en jaune ceux qui sont liés au mécanisme de subduction dont je vous ai parlé avec des tsunamis associés. Et on voit qu'effectivement, c'est l'essentiel des très gros séismes qui ont une influence sur le globe. Alors, par contre, et on va y revenir juste après, le séisme, bien qu'il soit un peu controversé sur le chiffre, mais qui, tout le monde s'accorde à le dire, a causé le plus de morts dans le siècle passé est un séisme en Chine qui n'est pas dans cette catégorie-là, qui est au-dessous de cette barrière de la magnitude 8. Voilà. Et vous retrouvez, bien sûr, le séisme de Sumatra. Alors, je... voilà. Et le séisme du Kanto. Et aussi dramatique qu'il a pu paraître le séisme du Japon de l'an passé, vous voyez qu'en termes de morts, et bien finalement, avec, en gros, 20 000 morts si on compte les disparus, et bien nous sommes dans un ordre de grandeur très inférieur à d'autres séismes célèbres du XXe siècle. Alors, voyez, si je remets ceci maintenant en essayant de regarder quels sont les séismes qui ont été les plus... qui ont eu le plus d'impact sur l'humanité au sens... Alors, c'est peut-être un petit peu réducteur, mais au sens du nombre de décès liés au tremblement de terre. Et là, j'ai mis une coupure à 100 000 morts. Et bien là, on s'aperçoit que finalement, dans ce club des grands séismes tueurs, et bien, il y a beaucoup moins de séismes liés à la subduction et au tsunami. néanmoins, malgré tout, on retrouve dans ce club fermé des plus gros séismes, quand même, deux séismes importants, celui de Sumatra de 2004 et celui du Kanto, le grand séisme de Tokyo de 1923. Alors déjà, à ce sujet-là, il y a tout un aspect que moi, je ne développerai pas, mais qui est extrêmement important, c'est que quand on parle de risque sismique, il y a bien sûr l'aléa sismique, il y a le phénomène lui-même, mais il y a aussi, bien sûr, la vulnérabilité des populations. Et il est évident qu'un séisme qui se place dans un continent avec une magnitude plus modérée que ces séismes gigantesques, mais qui passe à proximité d'une zone extrêmement peuplée, et particulièrement si les conditions de construction ne sont pas excellentes, va avoir un impact humain bien plus destructeur. Donc, bien que, si vous voulez, ça paraisse un peu réducteur d'avoir focalisé l'étude sur ces grands séismes parce qu'ils sont très énergétiques, évidemment, ça ne résoudra pas tous les problèmes, même si on arrive à résoudre ceci. Néanmoins, néanmoins, si on prend par exemple le séisme de l'an passé, du 11 mars 2011, eh bien, il s'est produit sur des côtes du Japon qui ne sont pas parmi les plus peuplées. Et donc, il faudrait imaginer ce que pourrait être un séisme équivalent sur des régions avec des méganopoles comme par exemple Osaka, Nagoya, Shizuoka et Tokyo. Voilà. séisme et tsunami, la relation qualitative, je dirais, elle est assez évidente et on l'a revue un petit peu ensemble. D'un point de vue quantitatif, les choses sont plus complexes. Et vous voyez que si on essaye de reporter, alors ici, une échelle, alors les échelles d'intensité, c'est un peu complexe avec les tsunamis, il y en existe plusieurs. Alors, il ne faut pas s'affoler à les négatifs, c'est souvent lié au fait qu'on travaille avec des logarithmes, donc bon, ça peut arriver. Voilà, donc dans les échelles d'intensité, on voit qu'il y a une tendance générale, plus le séisme a une magnitude forte, plus les tsunamis sont importants, néanmoins, vous voyez qu'il y a une variation tout à fait importante. Alors, actuellement, on n'est pas au stade où on sait très bien quantifier ceci, mais je vous montrerai qu'après, avec ce qu'on a appris et ce qui est en train de se faire actuellement, on évolue justement vers essayer de mieux comprendre cette différence et le potentiel de genèse de tsunamis des différences à l'ésil. Alors, un autre aspect des tsunamis, je vous l'avais dit, c'est que la vague se sépare en deux parties, une qui frappe l'écho très rapidement et une qui, au contraire, va voyager dans les océans à des vitesses tout à fait importantes puisque ça peut aller de 600 à 800 km par heure et qui, en général, ont assez peu de pertes d'énergie par friction. Par contre, elles ont une certaine perte d'énergie par augmentation de leur circonférence et elles vont se propager souvent, juste pour des gros séismes comme celui de Sumatra ou celui du Chili aussi en 2010 ou celui du Japon en 2011, jusqu'à l'autre extrémité d'un océan aussi vaste que l'océan Pacifique. Et donc, il n'est pas rare d'avoir des effets de tsunami à plus de 10 000 km de la source, ce qui est assez fascinant. Alors, ça ne se fait pas de façon tout à fait homogène. Il y a une directionnalité comme on peut le voir ici. C'est une autre représentation plus fixe. C'est un peu le maximum atteint par les déplacements de l'eau dans le parcours. Et vous voyez ici, pour le cas du Japon, une échelle qui va de 0 à... Alors, je crois que... Ça va jusqu'à quelque chose comme... 1 centimètre, 1 mètre... Oui, quelques mètres. Voilà. Vous avez d'ailleurs ici, alors c'est pareil, vous avez ici, donc, en centimètre aussi, une vague équivalente qui était partie donc du séisme de 2010 du Chili et qui a atteint donc effectivement différentes côtes de l'autre côté du Pacifique de la même manière. Alors, ces séismes sont évidemment une menace pour les autres continents lointains de l'autre côté des océans. Moins dans le Pacifique dans la mesure où il y a quand même un déplacement, une petite perte d'énergie quand même. Ça l'a été pour Sumatra où évidemment les côtes en face étaient relativement proches comme au Sri Lanka ou dans certaines îles et où les effets ont été très dévastateurs. Néanmoins, pour le plus gros séisme du siècle passé, de magnitude 9-5, le séisme de Valdivia au Chili en 1960, eh bien, les vagues ont atteint 15 mètres en atteignant Hawaï par l'effet de remonter le long de l'île d'Hawaï et 5 mètres au Japon et voici des photos d'époque qui montrent l'invasion de ville côtière par ce tsunami distant de plus de 10 000 kilomètres. Alors bon, vu le temps d'arrivée qui se compte en dizaines d'heures, les systèmes de prévention sont de plus en plus efficaces pour permettre aux gens de se préparer pour la partie lointaine. Alors, pour la recherche, ça aussi a un intérêt, si j'ose dire, c'est que ces séismes lointains déposent, comme dans les séismes proches, des sables qu'ils entraînent sur leur passage et signent leur passage par des dépôts qui sont enregistrés dans les couches sédimentaires. Alors, voici un exemple pour le Chivi, pour le séisme de 1960, voici un autre exemple dont je vais reparler un tout petit peu, l'exemple des cascades au large des Etats-Unis. Voici un autre exemple, c'est l'enregistrement cyclique de sables de tsunami en Thaïlande, donc avec des séismes correspondant probablement à des séismes historiques très anciens de type de celui de Sumatra qui a été connu en 2004. Alors, l'exemple que je prendrai qui est tout à fait fascinant pour moi, c'est que moi, quand j'étais étudiant, on me disait ben voilà, au large des Etats-Unis, au nord, dans l'Oregon, il y a une subduction, mais ça se passe tranquillement, ça doit glisser, sans accumuler, sans faire de séisme, parce qu'il n'y a jamais eu de séisme. Le problème, c'est que ce n'est pas habité depuis très longtemps, en tout cas par des gens qui laissent des archives écrites importantes. Et puis, des Japonais ont fait une étude assez systématique des salles de tsunami qu'ils enregistraient, et puis ils se sont aperçus qu'il y avait un tsunami en 1700, pour lequel il n'y avait aucune source proche qui expliquerait cela. Et ils ont commencé à dire, écoutez, regardez de l'autre côté de l'océan, est-ce que chez vous, il n'y aurait pas quelque chose ? Les Américains, les Canadiens ont dit bon, on ne connaît rien, mais ils ont été voir, et ils ont fait des tranchées dans les zones côtières, les marées côtières, et ils se sont aperçus qu'ils avaient des salles de tsunamis énormes, et qu'ils avaient probablement des séismes de magnitude supérieures à neuf, tous les 500 ans, mais bon, 500 ans, c'est plus que l'archive historique dans la région. Alors ça fait, cette région qui est maintenant à haut risque, non seulement à cause des volcans comme le Mont-Saint-Hélène, mais aussi à cause de la potentialité d'avoir des séismes de magnitude neuf et des tsunamis géants associés, tout à fait probablement. Alors pourquoi étudier le Japon plus qu'une autre région ? Eh bien probablement parce que justement c'est une nation très ancienne et qui a une tradition d'archivage des événements extrêmement puissante avec des scripts qui ont toujours cherché à conserver l'histoire locale. Et donc ça, c'était extrêmement important. Et puis aussi parce que c'est une des régions au monde les plus exposées avec trois zones de subduction qui se télescopent autour d'une même île. Alors, en fait, cette région, j'ai eu la chance d'y travailler depuis que j'ai fini ma thèse en 1984 et mon directeur de thèse à cette époque, le professeur Xavier Lepichon, un des pères de la Technologie des Plaques, m'a dit, écoute, je vais lancer un petit projet avec les Japonais sur la subduction. Est-ce que tu veux venir ? Oui, oui, bien sûr. Donc je me suis retrouvé un jeune post-doc dans un groupe éminent de chercheurs qui allaient travailler au Japon avec des collègues japonais. Nous avons été accueillis à bras ouverts. Et aussi, il y a un phénomène extrêmement intéressant dans cette région, c'est que, d'une part, il y a, comme je vous l'avais dit, plusieurs subductions qui se télescopent les unes les autres avec des situations différentes que l'on pouvait comparer. un historique important, un peuple qui a une capacité technologique et scientifique énorme. Mais quand nous sommes arrivés en 1984, eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître de nos jours, nous étions des leaders en matière d'océnographie d'un point de vue technologique. Et notamment, pour étudier ces grands fonds, quand nous sommes arrivés en 1984-1985, eh bien, il n'y avait encore aucune carte du fond des océans détaillée à l'échelle où on peut faire des cartes d'état-major comme maintenant. Et donc, nous avons apporté un bateau qui n'avait pas son équivalent chez les Japonais à l'époque, le Jean Charcot, qui était équipé d'un sondeur multifaisseau et de sismique qui nous permettait d'avoir une vision tridimensionnelle des fonds et de produire les premières cartes. Alors, le principe est illustré ici sur un exemple plus moderne. Sous le bateau, eh bien, on envoie des ondes en éventail de part et d'autre du bateau qui vont revenir vers le bateau et nous donner, finalement, une description d'une bande de sous-sol, en profondeur comme ceci et en juxtaposant les bandes en avançant avec le bateau, eh bien, on obtient des bouts de cartes, des bandes et en juxtaposant ces bandes et ces bouts de cartes, on obtient des cartes de la qualité de cartes d'état-major au 100 000e, par exemple, des cartes routières au 100 000e, telles que vous pouvez les avoir à l'IGN. et donc, nous avions pu faire des cartes ou des représentations un peu plus sophistiquées comme ceci en vue tridimensionnelle, petit bloc diagramme, avec la fosse de subduction et puis donc la remontée vers le continent sous forme d'une pente extrêmement irrégulière avec des rides et puis des creux. Donc, nous avons cherché à interpréter. Et donc, nous avons établi des cartes, des cartes géologiques grâce à ces outils, même avant d'aller voir au fond ce qui se passait. Alors, ces cartes, bien sûr, je vous le disais, elles nécessitent une vision à travers et là, nous avions d'autres outils qui sont maintenant très courants, la sismique notamment, qui nous a permis de faire de magnifiques images du sous-sol dans lequel, comme vous pouvez le voir ici, on peut deviner des couches de roches qui s'empilent les unes sur les autres, sédimentaires, recoupées par des fentes et ici, on voit bien une faille qui fait remonter ce bloc-ci, donc une faille en raccrochissement et très typique de ce qu'on pourrait attendre pour ce que je vous avais dit tout à l'heure. Voilà. Alors, donc, le lien, il est très connu des gens de notre laboratoire, pour les étudiants qui sont là, j'en profite pour le rencontrer, le lien entre les failles et les plis par le mouvement des couches comme ceci que l'on peut très facilement modéliser d'un point de vue géométrique et numérique, mais aussi, d'un point de vue finalement analogique, on peut essayer de reprouillir les processus physiques en laboratoire. Alors, il y a ici un exemple où on a mimé les couches sédimentaires par des couches de sable dans un bac que l'on pousse à l'arrière et c'est une manipulation due à mes collègues Pauline Solumiaque et Bertrand Maillot qui est extrêmement pédagogique et qui montre un petit peu, vous voyez, le concept de dire que dans cette zone où deux plaques se rapprochent, les couches sédimentaires peuvent être comme raclées, poussées, comprimées et donner ceci. Alors, est-ce toujours le cas ? Est-ce une fatalité ? Eh bien, paradoxalement, pas forcément. Voici un autre exemple au-dessus où on pousse également et où, contrairement à l'autre, rien ne se passe. Donc, finalement, il faut se méfier un petit peu des idées un peu trop intuitives et il y a tout un champ d'études qui s'est ouvert dans ce domaine-là qui est depuis plus de 20 ans, presque 30 ans maintenant et qui montre qu'il faut tenir compte, évidemment, de toutes les forces en jeu, y compris de la gravité et que, donc, certaines zones peuvent être déplacées comme ceci sans être déformées alors que d'autres vont se déformer de façon importante. Alors, certains collègues ont même fait des boulets très sophistiqués pour reproduire ceci avec des pelles couleurs et tout ça. Je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer un exemple, une tentative de modélisation analogique faite par les pâtissiers du bateau de forage où j'avais été en 1990 et qui, pour l'anniversaire du chef de mission, avait fait un gâteau qui modélisait ce type de déformation en utilisant la génoise au chocolat comme modèle réologique de la couche de décollement entre les deux et le bateau étant sucre glacé. Impressionné. Alors, à l'échelle mondiale, cette différence que je vous ai montrée entre des zones très déformées et des zones peu déformées, eh bien, en fait, elle reflète une réalité, c'est presque moitié-moitié dans les subductions sur le globe dont vous savez que l'essentiel se trouve dans la fameuse ceinture de feu du Pacifique, toute cette grande bordure de l'océan Pacifique d'ouest en est. Donc, deux types différents, on verra si on peut y revenir et ce qu'on peut en penser. Alors, dans la foulée, eh bien, le géologue de formation que je suis avait quand même avec d'autres l'envie d'aller voir et donc, j'ai eu la chance de pouvoir participer à des campagnes de vérité de terrain un peu avec des submersibles pour descendre au fond de l'océan. Donc, à l'époque, encore une fois, les japonais n'avaient pas de submersibles capables d'aller à ces profondeurs-là, naut-il alors à 6 000 mètres, avec les Américains, nous étions les seuls à avoir cette technologie qui est maintenant relativement répandue. Alors, pareil, je ne résisterai au plaisir de vous montrer le nautil avec sa sphère de titane de 2 mètres de diamètre, ses bras télémanipulateurs, ses caméras variées et puis, donc, tout un tas de notillages à la demande. Petite visite guidée, un petit moment d'émotion puisque finalement, cette campagne à laquelle j'ai participé en 1985 était la première campagne scientifique du nautil mon patron, le pichon. Alors, quand on regarde le nautil, vous voyez ici un petit sas pour rentrer et puis à l'intérieur, il y a une sphère de 2 mètres de diamètre en titane, très résistant mais assez légère avec, donc, le siège du pilote parce qu'il faut quand même qu'il y a un certain confort et puis, les banquettes extrêmement spartiales du copilote et de l'observateur scientifique et donc, vous imaginez qu'on reste parfois jusqu'à 6-8 heures comme ça, collés dedans à 3 dans une sphère de 2 mètres de diamètre. Alors évidemment, bien sûr, pour piloter ça et pour piloter toute l'instrumentation, une débauche de technologie tout à fait intéressante. Que voit-on quand on est au fond ? Eh bien, quand on éclaire bien, on voit évidemment uniquement à quelques mètres mais on voit quand même beaucoup de choses et si on a bien choisi ces emplacements parce que, malgré tout, 99,99% des fonds marins sont couverts d'une vase un petit peu ennuyeuse comme celle qu'on peut deviner ici donc pour ne pas trop dilapider l'argent du contribuable, on essaie de choisir à l'avance des zones où on espère voir des affleurements comme ceci, des zones un petit peu érodées dans lesquelles on espère pouvoir trouver les couches. Donc c'est ce que nous avions fait et nous avons donc pu faire une véritable géologie sous-marine, établir des petites cartes sous-marines à l'échelle de ce que le submersible nous donne sur quelques dizaines, centaines de mètres et de bien comprendre ce qui se passait au fond. À quelques personnelles, par exemple, j'avais pu vérifier l'existence et le style de déformation de certaines faites que nous avions déduit d'études indirectes faites par notamment la sismique comme ceci. La plus grande surprise que nous avons eue en 1985 c'est de découvrir alors en fait nous étions les seconds un an après des collègues américains sur une autre zone de subduction justement celle des Cascades nous avons découvert aussi des oasis de vie donc des zones où contrairement à l'essentiel des fonds marins qui sont presque dépourvus de vie et bien il y avait des concentrations d'organismes vivants parfois de l'ordre de plusieurs milliers d'individus par mètre carré très surprenant parce qu'il faut une source d'énergie là nous sommes beaucoup trop profonds vers 4000 mètres pour avoir la photosynthèse pas de lumière il fallait donc d'autres sources de vie alors là ça a été le début d'un grand champ d'études qui a permis alors au début le prélèvement aurait été un petit peu comme on pouvait alors évidemment ça a amené à travailler avec des biologistes des chimistes avec des gens d'un petit peu toutes les disciplines et donc on a pu étudier les animaux qui vivaient dedans notamment ces bivalves ces mollusques qu'on appelle communément les clames qui sont des calyptogénats dans lequel et bien il y a des bactéries qui vivent en symbiose avec ces animaux et qui sont capables de transformer les réactions chimiques dans le sédiment pour être le premier maillon de la chaîne du vivant alors bon ça a pris pas mal de temps mais au bout de quelques années on a pu avoir des modèles cohérents d'échanges chimiques et comprendre que finalement et bien ces oasis de vie traduisaient l'arrivée d'eau chargée en méthane en CH4 qui étaient lessivés le long des sédiments et remontés à la surface alors évidemment on a essayé de regarder ceci de près on a vu qu'effectivement on pouvait même tracer les endroits où ça passait puisque le fluide colmatait cimentait la zone de passage et donc faisait comme des espèces de cheminées sur son passage et puis signé aussi par des anomalies de température les endroits où ça sortait et où ça alimentait les colonies biologiques d'où l'idée que finalement nous avions à l'époque vers la fin de cette phase-là fin des années 80 début des années 90 qu'au fond nous avions peut-être un outil excusez-moi un outil pour avoir quelque chose qui serait modulé par les pressions les forces et les contraintes dans la partie qui fabrique les tremblements de terre donc à l'époque nous pensions un petit peu qu'on aurait une possibilité en surveillant en mettant des outils de mesure sur ces colonies biologiques et ces zones de sortie de fuite un outil pour comprendre ce qui se passait dans la zone qui fabrique les séys alors en fait c'était un petit peu décevant et puis on nous a demandé quand même de focaliser et ce qui était logique sur finalement le coeur de la problématique de la zone on était passé d'une exploration où on ne savait rien du tout on commençait à savoir des choses on dit focalisez-vous quand même un petit peu sur la zone qui produit les séys nous avons focalisé cette fois-ci sur la zone du Japon du Sud alors pourquoi le Japon Sud parce que finalement c'est là qu'il y a le maximum d'informations historiques les capitales vous le savez probablement ont été Kyoto Nara dans cette région là puis Edo Tokyo donc finalement c'est toute cette région là qui a une très longue tradition d'administration avec beaucoup d'enregistrements alors que le Japon Nord était une région beaucoup plus pauvre et beaucoup moins et ça c'est toujours d'ailleurs un petit peu le cas et beaucoup moins développée que le Japon Sud et de fait on peut remonter jusqu'à 800 après Jésus-Christ dans les informations que nous avons pour retracer où les séismes ont eu lieu et où ils ont donné lieu à des tsunamis ce qui est assez fascinant on arrive à presque une douzaine de cycles sismiques reconstitués par l'histoire et l'on voit que systématiquement il y a des panneaux de cette zone de subduction qui ont des ruptures les uns après les autres ou les uns en même temps que les autres on voit deux exemples où on a l'impression que la rupture s'est faite en même temps comme ceci voilà donc c'est un outil assez puissant et vous voyez lire au passage que pardon vous voyez d'ailleurs au passage que sur cette représentation il semble y avoir un manque dans cette région-là et c'est ce qui vous expliquera que nous avons beaucoup focalisé notre attention sur une région qui nous paraissait dépourvue de grands séismes pendant le dernier cycle du XXe siècle c'est-à-dire 1944-1946 voilà donc ça c'est la sismicité de la région je ne commenterai pas ces petites représentations en forme de ballon elle nous parle nous géologues géophysiciens en nous disant un peu comment ça fonctionne mais ce qui est important c'est de voir qu'elles correspondent à différents panneaux qui ont eu des ruptures des séismes historiques qui ont beaucoup marqué le séisme de 44 Tononka et 46 Nankaido même s'il y a eu peu de décès quelques milliers seulement le très grand séisme du Kanto ici donc proche de la baie de Tokyo avec sa magnitude 8 et surtout ses 200 000 morts donc un séisme assez énorme et donc il nous paraissait que cette région pouvait être très intéressante à cause du fait que n'ayant pas eu de rupture sismique dans le dernier cycle du XXe siècle il nous paraissait fort probable qu'il y ait un risque fort de séisme imminent avant le début ou au début du XXIe siècle alors ce séisme n'est toujours pas arrivé alors une petite anecdote à ce sujet voilà donc ici cette région vue de façon un petit peu plus détaillée alors depuis la période héroïque où nous faisions des petits coups de cartes pendant notre mois de campagne de mission avec notre beau bateau français les japonais ont évidemment construit de nombreux bateaux océanographiques et ils ont couvert toute la zone en détail de façon extrêmement impressionnante donc pour travailler avec eux il fallait continuer à amener des technologies nouvelles et nous avons donc travaillé sur d'autres choses toujours avec les sous-marins mais aussi avec d'autres types d'outils et donc nous avons travaillé beaucoup sur cette zone dite de gap gap ça veut dire absence de sismique où l'on redoutait donc un séisme imminent et nous sommes aperçus que finalement on pouvait cartographier des très grandes failles comme ceux-ci à la surface qui avaient eu des ruptures tellement brutales qu'elles ne pouvaient être liées qu'au dernier cycle de séisme qui avait eu lieu dans cette région alors nous avons aussi fait une campagne très lourde de sismique à trois dimensions qui était la première du genre en domaine universitaire j'ai eu la chance d'être associé comme co-chef de mission et nous avons donc imagé en coupe cette fois-ci cette région pour montrer que la zone sismogène se termine par des failles comme ceux-ci qui coupent le prisme que je vous ai montré tout à l'heure la zone très déformée qui était en avant et remonte en surface dans ces zones de rupture et vous voyez que le fait d'avoir ce pendage très 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 fort par rapport au reste de la zone sismogène crée aussi un potentiel de tsunami plus fort à cause des mouvements verticaux que cela peut engendrer donc nous avions quelques éléments pour donc alerter un petit peu sur le risque de tsunami génique de cette région en partant donc de ces failles alors à partir de ce stade là il y avait on peut tourner autour du cou on pouvait continuer à faire beaucoup de campagne de surface ou près du fond avec les engins mais finalement il y a une vérité terrain qu'on ne peut pas éviter mais qui coûte extrêmement cher c'est d'aller forer et d'essayer de trouver ce qu'il y a à l'intérieur de la faille qui produit le séisme et le tsunami et de le faire en échantillonnant en regardant tous les aspects quelle est la nature de la roche quelles sont les forces et les contraintes qui s'y appliquent in situ et comment la roche se déforme ce qu'on appelle dans notre jargon la réologie la façon dont les roches se déforment en réponse aux contraintes et tout ceci c'était l'objet de la phase suivante donc s'est créé un consortium il existe un consortium international qui a eu plusieurs noms dans l'histoire qui s'appelle actuellement IODP comme International Ocean Drilling Programme et qui est donc consacré au forage à but non économique donc en parallèle de ce que font les pétroliers qui n'hésitent pas à dépenser des millions quand ils savent qu'ils pourront en gagner aussi en retour dans un piège pétrolier et bien le monde académique a besoin de forage pour résoudre des problèmes de recherche fondamentale même si certaines fois ça a des applications sociétales importantes comme c'est le cas ici et donc au sein de ce groupement IODP international piloté principalement par les Etats-Unis et le Japon mais avec de fortes participations de l'Europe et de très nombreux pays dans le monde et bien s'est créé un groupement pour étudier les séismes à tsunami les séismes de subduction à tsunami c'est le groupe SEIS et parmi ce groupe SEIS l'idée d'aller travailler sur la zone du Japon cette zone de Nankai que je vous ai présenté précédemment sur laquelle nous avons travaillé et bien c'est venu assez naturellement avec tout le bagage déjà existant et avec le fort risque et le fort potentiel de séisme pour le début du XXIe siècle alors vous voyez l'outil ici c'est alors évidemment en préalable la région qui a été choisie a fait l'objet d'études préliminaires très détaillées comme ici une sismique trois dimensions extrêmement détaillée qui a été interprétée qui a permis de retrouver à peu près les mêmes choses que ce que nous avions vu un petit peu plus à l'est dans la région du Gab de Tokai simplement cette fois-ci les collègues ont choisi non pas la zone sur laquelle nous avions fait toute la préparation franco-japonaise d'ailleurs pour ne pas heurter notre chauvinisme et notre sensibilité ils n'ont pas choisi non plus la zone sur laquelle les américains avaient travaillé avec les japonais les japonais nous ont dit ben non il y a une seule zone sur laquelle il faut travailler c'est celle sur laquelle personne n'a encore travaillé et donc tout le monde partait à zéro et c'est une zone où il y a eu effectivement le grand séisme de 1944 qui était très bien contraint et donc les études du XXe siècle quantifiées avec des sismographes avec des sismogrammes avec des outils de mesure a permis de reconstituer l'histoire de cette région et de montrer que finalement la zone de subduction avait deux parties une partie sismique avec la zone qui remontait dans le jargon on appelle ça une splay fault c'est une faille satellite qui remonte comme ceci et que toute la partie en avant vous savez les tas de sable que je vous avais montré que nous avions étudié pendant 10-15 ans et bien eux sont globalement un sismique on le savait déjà simplement à l'époque nous avons travaillé au début nous n'avions les moyens de travailler que sur ces parties là de manière importante il a fallu prendre cette décision de mettre un ordre de vendeur au dessus de ce qu'il faisait avant dans ce grand programme IODP pour arriver à imaginer un jour de faire un forage qui irait jusqu'à presque 10 km de profondeur sous plus de 2500 mètres d'eau pour espérer enfin attraper la grande faille cause des séismes et des tsunamis donc c'est un projet c'est un projet à très long terme probablement il faudra plusieurs années pour y arriver mais nous avons déjà commencé alors l'outil aussi les japonais qui en général aiment bien la démesure oui ça c'est l'outil qu'utilisaient les américains quand ils étaient leaders du programme avant 2005 et puis les japonais donc on fait construire un bateau le Chikyu pour l'anecdote avant qu'il ait son nom définitif quand il était prototype les japonais l'appelaient le Godzilla Maru vous savez comme ce dinosaure géant des films d'épouvante japonais 200 mètres 210 mètres de longueur un dérive de plus de 100 mètres 150 personnes à bord voilà j'étais chef de mission sur la première campagne de carottage avec ce bateau et vous voyez ici à peine la moitié des gens embarqués des équipes bien sûr de marins des équipes techniques très nombreuses avec le forage et puis une équipe scientifique d'une trentaine une quarantaine de personnes et vos sois étaient difficiles on effuie les plâtres donc vous voyez ça c'est le c'était le le dessin qui a finalement été retenu pour les t-shirts c'est le logo officiel de la campagne les t-shirts et on avait une zone qui comme fussée un petit peu aspirait le le tube de forage donc on l'appelait la zone gluante la sticky zone voilà et donc le collègue géochimiste avait fait cette image très amusante d'un monstre marin qui s'accrochait qui voulait absolument emporter notre train de tige pendant la campagne malgré ça on a eu quand même de beaux résultats alors oui au passage aussi pour l'aventure humaine c'est la première fois que j'ai découvert ce que les gens qui travaillent sur des plateformes connaissent très bien c'est que sur des bateaux comme ceux-ci où on se déplace en hélicoptère de la côte au bateau et bien il faut être préparé à ce qui se passe lorsque vous avez un accident d'hélicoptère au-dessus de la mer et bien avec le poids des pales l'hélicoptère se renverse si vous n'êtes pas préparé vous mourez noyé donc pendant une journée en piscine on vous emmène et puis on vous oblige en vous renversant comme ceux-ci dans la piscine à essayer de trouver la sortie par les hublots etc. je pense que tous les gens qui travaillent sur les plateformes patrolières connaissent bien mais moi je ne connaissais pas encore avant cette expérience-là voici donc le bateau de la rivière en hélicoptère et puis vous voyez ici les différents éléments avec ce déric tout à fait fascinant de plus de 100 mètres qui permet donc de faire des forages à peu près aussi performants que ceux des pétroliers et donc d'espérer atteindre des zones à forte pression comme ces zones à 10 km de profondeur alors dans un premier temps nous nous n'avons eu que des débuts très modestes nous n'avons foré qu'à peu près 1000-1400 mètres alors ce bateau c'est aussi un laboratoire flottant comme en rêverait la plupart des universités avec même un scanner médical pour voir en continu le contenu des carottes sans les détruire sans les ouvrir comme ceci voilà donc des laboratoires de géochimie comme on rêve aussi la plupart avec des outils de mesure extraordinaire comme on rêverait beaucoup d'universités je vous le disais déjà alors le programme ne se borne pas à faire un seul forage il faut comprendre toute la région et donc nous avons commencé pour ma part j'ai fait les forages C01 et C02 qui étaient donc des petits forages d'un kilomètre depuis l'an passé a commencé un système de forage qui s'étale sur des mois et des mois dans lesquels les équipes vont se succéder pour essayer d'aller le plus loin possible en espérant qu'il n'y ait pas de problèmes techniques insolubles avant d'arriver à la cible finale qui est donc notre grande faille de sismogène bon nous avons eu plein de résultats que je ne vais pas commenter ici dans un cadre grand public je vais vous juste vous montrer un résultat parmi d'autres parce que je trouve que c'est important de vous montrer qu'on est sorti avec encore plus de questions que de réponses à l'issue de cette campagne ce qui est bon c'est malheureusement heureusement c'est un peu le moteur aussi de la recherche et puis ça peut paraître décevant aux contribuables qui ont mis de l'argent quand j'en parle avec mes collègues japonais ils disent ouais mais bon ça fait beaucoup de millions que le Japon paye pour tout ça ça va bien que vous ayez des résultats un peu solides et donc un des outils que l'on peut utiliser sur ce bateau comme chez les pétroliers c'est finalement la façon dont le puits se déforme quand vous creusez un trou comme ceci et qu'il y a des contraintes et bien il va se déformer en fonction des contraintes qui règnent et donc on peut utiliser la forme et notamment ce qu'on appelle les breakouts c'est à dire des espèces de ruptures des endroits où ça perpendiculaire à la contrainte la plus importante comme indicateur justement de la contrainte la plus importante en faisant la perpendiculaire et donc et bien on s'est aperçu qu'il y avait deux parties deux parties d'autres de la grande faille qui remontait à la surface dont je vous avais parlé les contraintes dans le prisme dits à sismique sont tout à fait classiques c'est de la compression dans le sens où les deux plaques se rapprochent et bien quand on est en arrière au dessus donc des grandes failles qui jouent avec les séismes et bien on trouve l'inverse on trouve une compression dans cette autre direction alors on a bien sûr avec mes éminents collègues vérifié ça sur le terrain entre guillemets c'est à dire en regardant à l'intérieur des carottes et on a pu voir que nous avions effectivement des failles qui traduisent la même chose ce sont des conséquences ces cassures qui traduisent la même chose que ce qu'on a vu un écartement une extension et donc on arrive à ce schéma extrêmement paradoxal d'avoir à expliquer pourquoi nous avons dans la zone qui va donner des grands mouvements de failles inverses donc de compression pendant la période sismique et bien entre les séismes on trouve au contraire une extension et ça vous voyez c'est quelque chose qui n'était pas du tout attendu qui n'était pas du tout prévu alors ça ne veut pas dire qu'on reste les bras ballants bien sûr depuis qu'on a trouvé ces résultats-là il y a plein de collègues qui sont sur leurs ordinateurs en train de faire des modèles mécaniques pour essayer de comprendre mais c'est fondamental c'était pas du tout attendu et c'est fondamental pour espérer comprendre quelles sont les contraintes qui vont permettre ou ne pas permettre à un moment donné le mouvement sur cette faille et la naissance de nouveaux séismes dans cette région-là donc vous voyez c'est donc ça c'était pour vous resituer la région d'études par rapport à l'endroit où on avait fait les mesures voilà alors finalement je crois que j'approche de la fin et je voulais revenir alors je ne sais pas si ah bah non excusez-moi ça se déclenchait tout seul mais au début c'est pas très vrai je reviens donc sur la zone du Japon Nord et finalement on peut se poser la question mais pourquoi est-ce qu'il y a eu un tsunami aussi fort sur cette région-là excusez-moi je reviens un tout petit peu en arrière je vous l'avais un petit peu dit mais j'insiste un petit peu donc maintenant dans l'imagerie si vous voulez que l'on a de ces régions avec les prismes d'accrétion comme ceci l'espèce de tas de sable et les sédiments qui sont raccourcis et bien c'est que finalement dans le cycle sismique et bien cette région avec un redressement par faille et aussi parce que les sédiments ici sont un petit peu plus mous et donc ont une tendance à se déformer de façon différente et bien on a des mouvements qui sont plus redressés et plus lents et qui sont donc extrêmement propices à fabriquer des tsunamis parce que finalement pour faire un tsunami évidemment il faut une faille sismique mais si la faille sismique bouge très vite et bien elle va moins facilement déclencher la transmission de ce mouvement à la masse d'eau au contraire si ce mouvement est un peu plus lent et bien la transmission sera meilleure alors il y a un optimum parce qu'évidemment si c'est trop lent après on ne voit pas grand chose mais finalement paradoxalement ce ne sont pas les séismes les plus rapides qui produisent le plus de tsunamis donc en plus de la quantité de mouvement du sous-sol il y a aussi un aspect très important qui est la vitesse à laquelle ça se fait donc de plus en plus l'image c'est que et c'est pour ça d'ailleurs que finalement toute cette étude a été faite c'est que au fond c'est cette partie le nez de la subduction qui va avoir plus d'influence sur le tsunami même si l'ensemble va jouer sur la déformation et sur les trains d'ondes sismiques qui vont arriver à la côte donc on peut se poser la question qu'est-ce qu'il en est de notre séisme de Tohoku de la région du Japon nord que personne en gros n'a vu venir et en fait la grande surprise c'est que avant ce séisme la plupart des sismologues et des géologues marins admettaient que la rupture s'arrêtait avant l'extrémité de l'interface et que finalement la rupture s'arrêtait avant la fosse de subduction et la grande surprise de ce séisme c'est que justement et bien non seulement le mouvement ne s'est pas arrêté là mais ici c'est le glissement en mètres jusqu'à 32 mètres le long de cette faille c'est colossal c'est colossal des séismes classiques de magnitude 8 c'est quelques mètres souvent moins pour des séismes de magnitude 7 donc là c'est vraiment colossal et que vous voyez ça arrive presque à la côte et en fait là c'est un artefact parce que le géophysicien a décidé un rectangle qui ne va pas tout à fait à la fosse mais en fait le mouvement va jusqu'à la fosse donc ça c'est extrêmement important et c'est justement donc probablement la clé de l'affaire c'est de voir que au fond cette partie le nez là où se fait l'affrontement et où l'affrontement entre les deux plaques arrive à la fosse c'est l'endroit qu'il faut comprendre alors ceci peut se voir vous voyez les japonais ont fait une cartographie après le séisme qu'ils ont comparé à une cartographie avant le séisme et bon en prenant des outils assez sophistiqués et en prenant pas des cartographies trop vieilles 99 et 2011 ils ont pu montrer la différence de topographie entre les deux qui atteint plusieurs dizaines de mètres jusqu'à presque 40 ou 50 mètres au niveau de la fosse elle-même donc là un objectif majeur d'étudier cette région-là et notamment d'aller étudier la région par forage comme nous l'avions fait nous comme nous l'avions fait dans notre grand projet sur la zone de Nankai alors bien ça je trouve c'est très impressionnant parce que quand nous avons étudié Nankai et bien si vous voulez pour vous donner l'ordre de grandeur des temps nécessaires pour mettre en place des projets comme ceci la première réunion à laquelle j'ai assisté pour mettre en place ce programme doit dater d'à peu près 2000-2001 le premier forage effectif nous l'avons fait en 2007 on espérait que ça serait entre 2007 et 2012 et maintenant on sera content si on voit la fin avant 2015-2016 là vu l'importance et vu l'urgence la communauté s'est mobilisée à un point sans précédent et en avril qui vient et bien il y aura une campagne de forage sur la faille juste après le CIS donc tout a été court-circuité la communauté internationale s'est mobilisée massivement court-circuité toutes les étapes intermédiaires pour arriver à un résultat alors évidemment je ne résage pas de ce qu'on découvrira peut-être qu'on va avoir plus encore de questions au sortir de cette campagne que de réponses néanmoins à chaque fois quand même vous voyez il y a des choses qui commencent à sortir on sait de mieux en mieux aussi où est où aller chercher finalement je crois que cette image que l'on voit de plus en plus maintenant elle n'était pas si connue que ça avant et de dire au fond les sismologues pendant longtemps traitaient la subduction et donc la grande faille entre deux plaques comme un objet mathématique simple comme ceci ou physique simple comme ceci finalement non la nature des roches joue énormément et finalement pour toute la partie liée au tsunami il faut vraiment tenir un compte extrêmement précis de ce qui se passe dans la partie la plus au nez qu'elle soit comme ceci pour le séisme du Japon toujours entre les plaques ou qu'elle soit comme nous l'avons vu dans la région de Nankai et bien le long de failles satellites qui remontent un peu indépendamment c'est un petit peu un détail du second ordre finalement alors puisque finalement je suis un tout petit peu plus tôt que ce que j'avais prévu deux choses est-ce que ça servait à rien de travailler sur la zone de Nankai alors que le séisme a eu lieu ici bon à courte vue on pourrait se dire ça mais d'un autre côté on n'avait pas trop d'arguments pour aller sur la zone du Japon Nord deuxièmement c'est technologiquement très difficile nous l'avions envisagé et ça a été abandonné parce que c'est très difficile parce que si on veut atteindre la partie profonde de la faille et bien là actuellement nous n'avons pas la technologie pour l'atteindre à 10 km il faudrait déjà une tranche d'eau supérieure à ce qu'on sait faire avec le bateau qui existe actuellement donc ça pose problème là ils vont aller travailler sur cette partie très profonde parce qu'ils auront la faille sous une faible profondeur parce que ça ce n'était pas attendu mais dans le modèle classique on essaye d'atteindre les 10 km pour avoir l'essentiel de la faille et bien ça on ne savait pas faire avant deuxième chose finalement ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore eu lieu qu'il n'aura pas lieu vous avez vu tout à l'heure les temps de récurrence voilà alors dernière chose sur laquelle je voudrais peut-être insister c'est l'humidité qu'on doit avoir par rapport à tout ceci bien évidemment nous savons des choses la technologie des plaques a révolutionné notre compréhension du globe et de ses mouvements et notamment des mouvements sismiques bien évidemment toute cette étude qui a mobilisé des communautés importantes et des millions de dollars et d'euros et de yens nous a apporté des choses notre compréhension a énormément évolué même si ce sont des détails par rapport à ce qui pourrait être vos préoccupations de dire au fond oui mais est-ce qu'on peut prédire un séisme est-ce qu'on peut être tranquille bon on en est encore très très loin et si on prend par exemple les temps de récurrence des séismes sur cette région de Nankai la moyenne est de 175 ans plus ou moins 90 ce qui à l'échelle humaine n'est pas une prédiction extrêmement satisfaisante encore moins pour l'assurance et les risques voilà dernière chose je voulais aussi dire nous scientifiques nous avons un rôle de prévention mais qu'il faut prendre de façon extrêmement prudente aussi je vous avais dit que j'avais une petite anecdote c'est le moment de la ressortir pour terminer donc je vous ai dit que je travaillais sur cette région depuis les années 84-85 et donc dans cette période là j'avais eu l'occasion de j'ai des amis japonais dans cette région et les jeunes travaillaient à la mairie d'une ville sur côtière quelques dizaines de milliers d'habitants quand même et donc j'avais été invité par le maire j'étais impressionné jeune chercheur post-doc français il m'avait invité avec la cérémonie du thé qu'il avait faite lui-même et tout et puis pendant une heure il m'a interrogé sur les problèmes de risques sismiques sur cette région qui sont très forts c'est encore la région du Gab de Tokay dont je vous ai parlé pas de probablement pas de gros séismes depuis 1854 donc même avec un temps de récurrence de 90 ans qui est le plus court je crois qu'on ait enregistré et bien bon vous voyez ça pose problème 1944 ça voudrait dire 1854 pardon donc ça veut dire que ça pouvait être imminent et donc à l'époque il était extrêmement soucieux et mes amis me disaient qu'il dépensait beaucoup d'argent pour la prévention dans sa municipalité il y avait beaucoup d'informations à la population d'exercice dans les écoles partout et puis bon on a continué à travailler toujours pas de séisme et 20 ans plus tard je suis retourné j'en ai reparlé avec mes amis et j'ai demandé qu'est-ce qui se passe il m'a dit voilà comme il n'a rien à venir il était toujours maire il met tout l'argent dans l'équipe de football du coin voilà bon donc notre rôle aussi est de faire attention parce que quand on crie au loup et bon pas avec les bonnes constantes de temps on peut aussi finalement aboutir à un résultat inverse de ce qui était souhaité une démotivation voilà alors je pense qu'au Japon c'est moins dramatique qu'ailleurs parce que la population c'est un peu anecdotique la population est quand même extrêmement disciplinée elle est très informée la télévision nationale a aussi un rôle et je pense que par exemple un grand signe comme celui de Tohoku a été une piqûre de rappel même pour les gens du coin parce que je veux dire ils savent quand même que c'est inéluctable un jour ou l'autre si ce n'est pas eux ce sera leurs enfants mais ils savent que ce genre de tremblement de terre va arriver voilà écoutez sur cette note un petit peu mitigée dire qu'il faudra peut-être attendre des décennies avant d'avoir des outils fiables ou peut-être qu'on aurait une heureuse surprise avant et bien voilà ce que je pouvais vous dire de mon expérience de 25 ans de scénographie dans ces régions du Japon merci 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 merci